assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bonjour mes chers alèvres bonjour mes chers fans de j'ai communiqué tv sur youtube avec vous monsieur je vous propose aujourd'hui des activités de conjugaison il s'agit de passé composé comment conjuguer les verbes au passé composé alors d'abord je vous propose cette activité vraiment très simple il suffit de souligner dans le texte les verbes conjugueux ou passé composé puis compléter le tableau alors il y a un tableau verbe ou passé composé qui se compose de quatre colonnes verbe du texte auxiliaire participe passé et infinitif d'abord on va lire ensemble le texte après on va faire cet exercice alors lorsque la guerre a éclaté les hommes sont partis les premiers bientôt les vivres ont commencé à masquer car les trains n'ont plus transporté que des chars et des camions dès que les serrées n'ont hurlé les gens se sont précipités dans les abeilles antiharaïens les avions ont bombardé la ville de nombreuses maisons ont brûlé malgré la guerre une vieille femme a continué à distribué du journaux lorsque la guerre a éclaté les hommes sont partis les premiers bientôt les vivres ont commencé à manquer car les trains n'ont plus transporté que des chars et des camions dès que les serrées n'ont hurlé que les gens se sont précipités dans les abeilles antiharaïens les avions ont bombardé la ville de nombreuses maisons brûlées malgré la guerre une vieille femme a continué à distribué du jour alors on va faire la correction de cet exercice c'est une demande de souligner dans le texte les verts conjugués au passé composé puis compléter le tableau alors sans peine de souligner j'ai déjà écrit si dans la partie des deux tableaux les verbes du texte il ya éclaté son parti ont commencé ont transporté en hurlé se sont précipités attention c'est un verbe pour nomina ce projet normalement avec l'auxiliaire être présent bien sûr ont bombardé en brûlé à continuer alors comme vous voyez le passé composé se font de deux éléments l'auxiliaire avoir ou être au présent plus de participe passé alors il ya un comme auxiliaire avoir en aussi c'est un auxiliaire avoir sont c'est l'auxiliaire être la troisième personne du singulier on c'est troisième personne du pluriel et son c'est troisième personne du pluriel concernant être vous avez bien compris qu'il ya deux deux seulement deux verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être c'est le verbe partir et pourquoi parce que c'est un c'est un verbe de mouvement et se précipiter c'est un verbe pronominal et ben pronomino français se conjuguent normalement avec l'auxiliaire être alors parlons un peu du participe passé il ya comme vous remarqué éclaté comment c'est transporté les précipité bombardé pour les continuer la plupart des verbes ici au premier groupe pour partir c'est un verbe de troisième groupe ce qu'on se termine par et puis ce qu'il ya son normalement on doit faire l'accord doit mettre s on dit lui et les hommes sont partis les hommes sont partis il ya un accord entre le participe passé et le dessus et le sujet une de la phrase on va voir plus tard alors c'est ça alors il ya l'infinitif vous voyez éclaté comme on s'est transporté hurlé se précipité c'est un verbe pronominal le premier groupe bombardé pour continuer ici c'est le premier groupe partir uniquement au troisième groupe voilà c'est fini pour aujourd'hui on revoit la prochaine vidéo il ya là pour continuer toujours la formation de la langue française merci beaucoup à très bientôt